Merci Madame la Présidente. Alors en effet, le DMA est une marque, une véritable avancée qui va permettre de mieux protéger les utilisateurs, mais aussi, et ça c'est notre souhait, de voir les petites et moyennes structures se développer face aux géants du web. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels on peut améliorer. D'abord la portée du DMA, parce que là on parle de réglementer Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais enfin il y a aussi Alibaba, TikTok, et c'est pour ça que je soutiens la proposition de la Commission de descendre le chiffre d'affaires à 6,5 milliards d'euros, ça permet d'avoir un spectre plus large. Deuxièmement, je pense que l'utilité du DMA sera plus complète si toutes les activités des gatekeepers sont soumises à la réglementation, et je pense bien évidemment aux boutiques qu'ils hébergent. Troisièmement, sur l'utilisation des données personnelles à des fins commerciales, j'estime qu'en cohérence avec tout ce que nous avons fait sur le RGPD, il faut interdire tout croisement des données entre les différentes entités, mais surtout la publicité ciblée, et pas seulement pour les mineurs, moi je pense qu'il faut l'étendre à tous les utilisateurs de ces plateformes. Enfin, dernière revendication, et là je suis d'accord avec bien des collègues, l'interopérabilité c'est très important pour avoir un peu plus de liberté pour les utilisateurs du numérique. Merci, et encore une fois, j'espère qu'on va voter tous ensemble pour cette avancée qui est quand même considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada